Bonjour et bienvenue dans votre JT hebdomadaire. Sans perdre de temps, voici vos actus agricoles. Pâturage Voilà deux semaines que les 85 vaches de Gaëlle Drouet peuvent profiter des pâtures situées à proximité de leur stabulation à la planche. Sur ces terres sableuses se réchauffant vite, les vaches font un pâturage de jour en mars-avril avant de passer à un pâturage de jour et de nuit à partir de mai. Fait particulier, ces vaches sont traites aux robots depuis deux années. L'arrivée de cet équipement n'a pas entraîné de baisse de la pratique du pâturage que l'éleveur trouve intéressante tant en termes de coûts alimentaires que de réduction du travail et de bien-être animal. Pour concilier traite robotisée et pâturage, Gaëlle Drouet mise avant tout sur une bonne organisation avec une prévision très fine de la production laitière et de la pousse de l'herbe. Il a aussi la chance d'avoir un parcellaire adapté tout autour de la stabulation. FNB Ce mercredi 23 mars, la FNB a réuni les sections viande bovine départementale pour un conseil fédéral axé sur de nouvelles relations commerciales entre la production et la grande distribution. A l'issue du congrès FNB, un travail a été mené pour la construction d'un cœur de gamme issu du troupeau à l'étang. Après avoir rencontré les enseignes, les éleveurs demandent aujourd'hui des engagements écrits pour la création de valeurs dans ce cœur de gamme. La FNB propose également d'adopter une nouvelle construction du prix afin de permettre une rémunération correcte des différents acteurs de la filière. La référence serait basée sur la moyenne des prix payés en juillet 2013. Coopérative Les producteurs bovins, ovins et caprins adhérents de terre élevage étaient réunis en Assemblée Générale le 18 mars à Mésanger. Dans un contexte de crise très difficile qui touche toutes les branches de la coopérative d'éleveurs, les responsables de terre élevage et de l'aval de la filière ont évoqué la démarche nouvelle agriculture comme un moyen de redonner de la valeur aux produits de l'élevage. Ne pas baisser les bras, c'est chercher en permanence des solutions. La nouvelle agriculture en fait partie et comme nous allons l'entendre, il faut s'adapter aux besoins des consommateurs, communiquer sur ce que nous faisons de bien, ce que nous savons faire. Dans le cadre d'une table ronde consacrée à la nouvelle agriculture, l'économiste Pierre-Yvan Proulx de la Chambre régionale d'agriculture a présenté l'analyse de la situation du marché français de la viande bovine. C'est un marché déficitaire qui décroît, sauf sur les viandes transformées. Aujourd'hui, le haché représente la moitié de la consommation. On voyait bien que les marchés étaient de plus en plus orientés vers des marchés de commodités, de minerais ou de choses comme ça qu'on peut entendre. Et on pensait que nos façons de produire dans le Grand Ouest, toutes les productions qu'on pouvait avoir, méritaient mieux que ces appellations-là. Souvent, par contre, ce qu'on voyait, c'est que c'était en fait des normes qui étaient faites par les interprofessions ou de façon complètement générale. Et quand nous, agriculteurs, on demandait à récupérer de la valeur ajoutée par rapport aux efforts qu'on faisait, on n'avait rien. Et là, avec la nouvelle agriculture, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, la première chose, c'est de se dire, nous, on veut être respectés aussi dans la filière et on veut capter de la valeur ajoutée. Et ça, c'est plus négociable. 20. Les 17 vignerons et viticulteurs de l'AOC Fief Vendéen viennent à la rencontre de la population de Loire-Atlantique. Du 14 au 27 mars, une trentaine de bars, caves et restaurants du département ont ouvert leur porte à la semaine à la Vendéenne. La soirée de clôture de l'événement s'est tenue jeudi 24 mars au bar Le Flessel à Nantes. Les vignerons et viticulteurs ont partagé leur passion avec les dégustateurs amateurs présents. Retrouvez le reportage complet en vidéo mercredi 30 mars sur agri44.fr Comme lors de chaque campagne PAC, la FNSE à 44 vous accompagne collectivement. Six réunions sont prévues, au programme les modalités de la PAC et comment remplir correctement son dossier. Retrouvez les détails mis à jour sur agri44.fr Votre JT est terminé, mais on se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada